Bonjour à tous, on m'a proposé de présenter le livre BIM et Architecture dont je suis co-auteur avec Nadia Oyer et Fabien Duchesne qui sont tous les deux enseignants à l'école d'architecture de Versailles avec qui j'ai eu l'occasion de travailler il y a deux ans déjà. Donc le BIM, qu'est-ce qu'il y a derrière cet acronyme Building Information Modeling des informations sur le bâtiment, la modélisation d'un bâtiment informé l'information au cœur des sujets contemporains avec le Big Data Donc le BIM, on peut déjà mettre trois sens différents au M de BIM On peut dire que le M se rapporte au modèle, à la maquette, la maquette numérique On peut dire que le M se rapporte au modeling, à la modélisation à une manière de concevoir son bâtiment d'une certaine manière avec les outils informatiques Le M se rapporte aussi au management, à la manière dont le projet se construit autour d'échanges autour d'échanges avec les clients, avec une maîtrise d'oeuvre complète avec les futurs utilisateurs, avec les personnes qui s'occuperont de la maintenance demain Donc le BIM, c'est quelque chose qui dépasse largement l'utilisation de l'architecte Et il n'y avait pas d'ouvrage de référence, d'ouvrage qui expliquait simplement pas simplement, mais qui expliquait ce qu'était le BIM et l'architecture Pourtant, le BIM est aujourd'hui au centre de pas mal de réglementations pas mal de nouvelles formations et d'une mobilisation de la profession du bâtiment en général autour de réglementations Puisqu'on a l'obligation de faire des permis de construire BIM aujourd'hui, d'ici à 5 ans Mais derrière, on ne sait pas forcément ce qu'il y a, qu'est-ce que ça produit Qu'est-ce que le BIM ? C'est en fait avant tout une base de données autour du projet Donc, en fait, il s'agit de construire non plus seulement une modélisation géométrique mais des informations sur cette géométrie qui est en 3D Donc une modélisation qu'on peut dire orientée objet avec des objets qui sont renseignés et qui représentent ce qui va être mis en œuvre dans le bâtiment Donc c'est un changement de paradigme quelque part puisqu'on est habitué à modéliser nos bâtiments pour représenter uniquement ce qui est visible Donc le BIM, quelque part, c'est une base de données qui représente aussi des choses que l'on ne voit pas des données D'où la référence à la base de données Alors nous, on a essayé de présenter cet ouvrage selon les phases de conception puisqu'en fait, il y a un risque dans le passage à la conception BIM qui est une méthodologie en fait qui ne sont pas des logiciels Revit n'est pas BIM Comme ça, il faut appliquer une méthodologie pour constituer les informations nécessaires à la construction du projet Donc on a souhaité reprendre la méthodologie de conception selon la loi MOP et essayer de voir quelles informations il fallait donner au projet à quel moment de développement Tout en étant conscient qu'il faut Notre contrainte majeure en tant qu'architecte c'est qu'on ne sait pas exactement architecte ou concepteur on ne sait pas le bâtiment exactement tel qu'il sera au début de la conception A la phase esquisse, on met en place certains dispositifs mais la quasi-intégralité des données du projet des données spécifiques sont inconnues donc il y a une notion de flou très importante Or les promoteurs du BIM sont plutôt derrière le BIM en fait il y a des industriels qui ont créé des langages informatiques qui vont nous permettre d'échanger ces informations entre intervenants avec eux et gagner en en productivité quelque part et en qualité de projet puisque si on sait échanger on sait parler le même langage on peut échanger des données sans perte d'informations et donc on n'est plus à même de parler autour du même projet mais derrière cela ces industriels eux ils parlent d'objets industriels sériels dont la qualité est une qualité technique qui n'a pas forcément de sens donc les contraintes de l'architecte qui sont de monter un projet au fur et à mesure de son développement c'est à dire de limiter le flou du projet au fur et à mesure de l'avancement du développement du projet et d'avoir un sens à ce projet architectural ces deux données là ne sont pas du tout intégrées dans le BIM tel qu'il est promu aujourd'hui donc c'était un des autres souhaits de cette de l'organisation de la structuration de cet ouvrage c'était de mettre en avant la conception architecturale et essayer de parler clairement des informations qu'il faut mettre ou que l'on doit mettre avec cette réserve toutefois c'est que voilà c'est un exercice on a essayé de le faire parce que ça n'avait pas été fait et c'est forcément limité en termes de chaque projet étant différent cette méthodologie doit s'adapter à chaque projet ça n'est pas un livre blanc qui définit des règles qui sont strictes voilà donc il faut bien le prendre comme un premier un peu on a mis les pieds dans le plat face face à des à des industriels à des constructeurs qui eux nous disent faites grâce à ces nouveaux cette nouvelle méthodologie et surtout ces nouveaux logiciels toutes les informations du bâtiment vous allez les voir les avoir très vite donc vous allez faire la conception très vite et on va gagner sur tous les plans voilà donc je ne sais pas c'était la présentation un petit peu générale oui il y a en termes d'enjeux pour contextualiser sur le campus une formation continue qui est dispensée à l'école dont la première session se déroulera prochainement et il y a une formation BIM qui est dispensée au pont en postmaster donc l'enjeu de l'enseignement du BIM est très présent sur le campus on a l'obligation et et donc on a essayé de faire un manuel qui n'était pas un manuel logiciel puisque pas mal de ces formations sont abordent plutôt l'aspect managerial ou l'aspect logiciel mais pas l'aspect conception et donc nous on a essayé d'avoir un peu ce regard là alors une fois qu'on a ces informations sur le modèle à quoi ça peut nous servir ça nous sert à représenter le bâtiment bien sûr le projet ça nous sert aussi à simuler les étudiants du DPEA qui sont là qui m'écoutent et eux c'est des apprentis simulateurs ils simulent donc ils voient très bien ce que c'est que simuler et simuler c'est en grande partie construire construire une une un modèle qui a certes une géométrie mais aussi des données techniques et avec ces ces simulations on peut comprendre le fonctionnement du bâtiment adapter en vue d'obtenir le confort souhaité on peut aussi tenter de comprendre quelle est l'énergie contenue dans ce bâtiment et donc là ça rejoint cette notion de latence dont tu parlais la semaine dernière et quelque part nous on on essaie de le quantifier donc le BIM peut aussi représenter ça d'une certaine manière et puis mais c'est une démarche qui est lourde puisqu'il faut informer toutes les toutes les composantes du projet donc c'est pas forcément souhaitable à chaque moment pour chaque projet et donc c'est là où c'est là où la méthodologie la méthodologie que nous proposons permet d'alléger puisqu'on informe le modèle au fur et à mesure si on n'a pas cette méthodologie on va avoir tendance à à utiliser des modèles tout fait et des composants qui sont déjà informés et là on a un risque de standardisation de la construction et quelque part on peut dire que ça voilà ça tend ça tend à homogénéiser une certaine production donc c'était aussi contre ça que nous avons opté pour cette méthodologie enfin le BIM pour revenir sur le modeling en fait le modeling ce serait la génération la modélisation issue de ces données donc là c'est quelque part de la modélisation paramétrique la génération issue de de calcul complexe donc ça c'est vraiment un niveau très avancé du BIM ce ne sera pas le niveau utilisé par la majorité des concepteurs et c'est pour l'instant relativement limité à certains composants certaines parties du bâtiment et ce qui permet à ce niveau là là d'avoir des formes très variées un renouvellement des formes donc quelque part on a les deux on a un peu ces deux potentiels ceci étant dit ce qui sous-tend ces calculs cette génération de formes c'est des langages informatiques en l'occurrence nous nous avons pris un langage informatique qui s'appelle IFC qui est un langage ouvert open source qui a été développé par des industriels on est dans le cadre de construction industrielle mais la grande majorité des bâtiments actuels sont très fortement industrialisés donc ça ne nous a pas gêné mais du coup il y a une grammaire il y a une grammaire universelle commune au BIM donc cette grammaire on peut dire qu'elle rejoint un peu cette notion de type dont tu parles j'ai l'impression mais après il y a la grammaire et puis il y a les mots le vocabulaire et là on a un problème avec ce vocabulaire IFC puisque c'est un vocabulaire adapté au bâtiment et dès que vous sortez du bâtiment vous ne savez pas appeler les éléments donc quand vous êtes dans le bâtiment vous avez des murs des fenêtres des poteaux des poutres ça marche très bien ça marche même et même sur tout ce qui est technique marche encore mieux mais alors vous voulez dire que c'est un arbre il n'y a pas de mots donc on a voulu dire que c'est l'extérieur voilà que vous êtes tout ce qui est extérieur au bâtiment est très 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 peu défini en termes de vocabulaire peut-être ça va changer peut-être l'IFC va générer des nouveaux et donc pour l'instant on a une incapacité à échanger des modèles en dehors du bâti donc il y a des limites ça nous a permis de faire ce travail aussi d'identifier certaines limites voilà et donc le problème de cette orientation bâtiment c'est que ça nous éloigne de la ville on est l'école d'architecture de la ville et des territoires et comment voilà comment concevoir si on a une conception globale dans la ville si les éléments de la ville sont si peu définis c'est quand même c'est problématique qu'un arbre ne puisse pas être modélisé il peut être modélisé mais il va falloir se mettre d'accord avec l'ensemble des intervenants en disant l'arbre il va s'appeler wall quelque chose si bizarre que ça puisse paraître donc c'est voilà un process en cours et il y a des limites et des limites qui sont en fait des limites de métier et qui reprennent vraiment les limites de métier enfin on peut se poser la question vu que toutes les données elles sont quand même centrées sur le bâtiment et plus sur la ville est-ce que le bâtiment et on le voit avec la dérive des outils informatiques ne va pas être de plus en plus conçu comme in abstracto en dehors de tout contexte puisque le contexte on ne sait pas bien le définir bon ben on l'enlève et puis on fait son bâtiment et ça répond peut-être partiellement en tout cas ça donne au dynamique dynamique de renouvellement de forme dont tu parlais je pense la semaine la semaine dernière et finalement juste pour clore ce qui était intéressant c'est que tout ce qui fait sens ne peut pas être modélisé c'est intéressant peut-être que tu veux que je poursuivre sur bon premièrement c'est c'est un sujet sur lequel j'ai aucune spécialité et ce qui est intéressant tu l'as peut-être pas dit mais toi non plus à l'origine c'est-à-dire c'est vraiment t'as répondu à une commande et t'as développé une recherche donc c'est ça qui est aussi intéressant c'est-à-dire que tu ne viens pas d'une démarche ni d'une technicité très spécifique poussée ni même de ce qu'on pourrait appeler une forme d'idéologie techniciste et positiviste liée au progrès technologique comme on sait dont on connaît l'existence et qui intervient et agit aussi dans toutes ces questions liées à la culture numérique et aussi au BIM plus spécifiquement donc ça je trouve ça intéressant et du coup si je comprends bien les autres personnes les deux autres personnes non plus pas tout à fait tu disais qu'une des personnes c'est un architecte mais qui justement était tellement fatigué des différentes contraintes liées à la réalité de la production architecturale justement peut-être aussi à la complexité des méthodes de production architecturale que c'est quelqu'un qui s'est spécialisé pas mal dans les jeux vidéo je trouve ça intéressant après la troisième personne je ne sais pas quel est son profil mais Nadia Hoyer elle a déjà écrit un livre sur les matériaux d'accord elle est dans très proche des problématiques des industriels d'accord elle a beaucoup travaillé là-dessus donc dans ce cas oui il y a peut-être effectivement la dimension effectivement le rapport à la standardisation à l'industrie et aussi aux finances finalement il ne faut pas il faut parler des réglementations et des dimensions financières de la production mais effectivement ce qui est absent dans ce livre et ce que je trouve intéressant c'est la dimension toutes les recherches théoriques aussi et idéologiques esthétiques qui ont été liées depuis très longtemps à la réflexion autour de l'architecture computationnelle de manière plus large et ça je trouve ça intéressant parce que ça permet de poser peut-être les questions un peu autrement et du coup moi j'ai beaucoup apprécié donc en tant que quelqu'un qui ne connaît pas dans ce sujet en tout cas du BIM j'ai beaucoup apprécié cette cette forme de simplicité dans enfin de je veux dire neutralité même si en réalité c'est pas neutre parce qu'il y a quand même des directions filigranes qui se dessinent mais une forme de non-idéologie au premier abord par rapport à ce que pourrait être une architecture issue essentiellement d'une d'une méthodologie et d'un protocole basé sur la numérisation en fait et mais malgré ça donc malgré ce côté qui est très on pourrait dire neutre et intéressant le côté manuel c'est-à-dire un côté vraiment manuel dans le livre qui permet à tout le monde donc de comprendre comment ça fonctionne il y a quand même un positionnement qui se lie en filigrane il y a une forme de réflexivité comme tu le dis par rapport aux contradictions qui internent à cette méthodologie et c'est ça que je trouve intéressant donc notamment ce questionnement sur la manière dont cette méthodologie peut ou pas figer et fermer enfermer différents aspects critères de jugement qui à l'origine sont liés au processus de conception architecturale donc les rapports les questionnements sur la ville mais aussi il y a on a l'impression en tout cas en lisant le livre qu'il y a vraiment une mise de côté des aspects culturels sociaux urbaines et je dirais en fait ce qui est intéressant c'est la valeur artistique c'est comme si la valeur artistique en tout cas telle que c'est présenté ici était mise de côté tandis qu'on y reviendra dans l'architecture computationnelle la valeur artistique est un véritable enjeu et c'est ça qui est intéressant justement je voudrais finir là dessus donc partant de ça moi je voudrais donc peut-être poser deux questions enfin poser plutôt faire prendre deux sujets et parler de deux aspects qui me semblent intéressants par rapport au BIM et qui pour moi ressortent du livre la première question va concerner l'idéologie parce qu'en fait t'en as pas parlé tu parles de méthode de méthodologie mais au fond pour moi derrière tout ça une idéologie et comment en fait une idéologie agit et qu'est-ce qu'elle engendre et il y aura trois questions pour moi qui sont liées autour de la notion d'idéologie c'est quels sont les critères de jugement mis en valeur pour qualifier l'architecture dans qualifier c'est-à-dire de juger de sa qualité par exemple tu as dit et comme dans le livre vous le dites aussi de manière à mon sens un peu rapide c'est-à-dire que vous mettez à côté de l'efficacité la rationalisation la qualité que c'est un gain de qualité là ça va trop vite par exemple il faudrait déjà réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la qualité architecturale comment on en juge quels sont les critères pour en juger et dans quelle mesure justement la méthodologie spécifique du BIM oriente constitue en soi des critères de jugement de cette qualité deuxième question je vais essayer de proposer des réponses à ces questions c'est dans quelle mesure le BIM surdéfinit et enferme les critères de jugement ça c'est déjà une réponse à la question un peu et troisième aspect c'est si l'on considère que les critères de jugement sont de fait idéologiques qui est porteur de ces idéologies selon quel principe d'hégémonie parce que idéologie veut dire des rapports d'hégémonie de rapports de force finalement qu'on le veuille ou pas au niveau social politique économique et là vous le suggérez tout le long en filigrane c'est effectivement est-ce que c'est les logiciels finalement et les industriels qui orientent et prennent la main est-ce que c'est vous le dites pas vraiment mais je pense est-ce que c'est le maître d'ouvrage qui prend de plus en plus le pouvoir sur le processus de conception et sur les différents métiers intégrés ou est-ce qu'on pourrait dire c'est quelque chose un monstre qui serait justement un monstre abstrait qui serait cette machine numérique en fait cette maquette numérique en fait qui devient quasiment quelque chose d'abstrait qui est au milieu de tout et que personne ne maîtrise quasiment et qui est l'enjeu de tout et on pourrait poser des questions comme ça après par rapport à tout simplement je voudrais dire que tous les critères qui sont énoncés au début du livre c'est-à-dire la dimension de projet durable l'économie du projet et surtout la procédure collaborative qui serait un peu les valeurs propres BIM c'est comme tu le disais aussi c'est essentiellement ou des valeurs techniques ou des valeurs de gain économique en fait parce que à un certain niveau on pourrait ramener là c'est très discutable mais la dimension d'écologie à l'économie aussi c'est parce que en gros on pourrait avoir un gain d'énergie mais avec des choix d'économies différentes en fait ça revient vraiment à une notion d'économie et après du coup c'est dans quelle mesure les aspects sociaux culturels et esthétiques sont de fait mis de côté et quand je parle d'esthétique je ne parle pas de la forme ou l'enjeu formal au-delà de ça c'est-à-dire les questionnements esthétiques et historiques c'est-à-dire par rapport à la culture architectuelle l'histoire l'architecture la manière dont l'histoire l'architecture est liée à la philosophie à la sociologie à l'histoire de l'art etc. c'est comme si tout ça était d'une certaine façon mis de côté et surtout il y a autre chose qui est pour moi un peu mis de côté et c'est là peut-être qu'il y a une véritable idéologie qui peut être dangereuse c'est le critère de l'expérience quelle est l'expérience en fait c'est l'expérience en termes de way que cite souvent Luc Baboulé c'est-à-dire l'expérience en forme de singularité de l'expérience pour le concepteur d'une part et aussi pour l'usager de l'autre c'est les concepteurs quelles sont les expériences est-ce que cette méthodologie ce modèle numérique unique comme vous le dites dans le livre c'est unique est-ce que c'est pas une manière de réduire l'expérience d'une part de la conception à certains critères et surtout à une certaine temporalité justement de procédures très intégrées comme ça et d'autre part du coup en conséquence parce que le but c'est pas juste que l'architecte s'amuse c'est pas question de ça c'est que il me semble il y a beaucoup de théoriciens qui ont développé cette idée c'est que plus il y a une richesse d'expérience pour le concepteur dans ce qui est fait comme par exemple plus il y a une richesse d'expérience et de plaisir dans le fait le cordonnier qui va faire mes chaussures et moi du coup dans le rapport que j'aurai à cette chaussure il y a comme une forme de continuité en fait de l'expérience du concepteur et de l'expérience de l'usager c'est à dire quand on perd la richesse de cette expérience qui est réduite à des systèmes en fait hyper intégratifs et optimisés comme le BIM le suggère qu'est-ce qui se passe ça c'est une des autres questions après évidemment vous le dites aussi c'est l'importance de néo-logiciel bon ça j'ai dit donc là et ce qui peut-être devrait pouvoir permettre de déplacer un peu le sujet et ça aussi je sais que c'est des notions qui ont été développées plutôt dans l'architecture computationnelle ou des gens qui réfléchissent là-dessus c'est de prendre la maquette numérique comme un milieu et pas juste comme une méthode ou un outil le prendre comme un milieu c'est quoi un milieu ? un milieu c'est à la fois une dimension psychologique phénoménologique c'est temporel c'est quelque chose de très complexe c'est pas uniquement des procédures mises en place et que finalement on sait que chaque logiciel même logiciel mis en place par un industriel engendre un milieu et une manière d'être par rapport à l'architecture par rapport aux choses donc comment quel type de milieu constitue cette maquette numérique du BIM ça serait une des questions et après à partir de là c'est la deuxième question qui m'intéresse qui en découle pour moi c'est celle de l'architecte comme auteur et de la liberté de la conception et c'est tout ce que vous posez aussi comme sujet tout le long en filigrane encore une fois c'est à dire qu'est-ce qui se passe pour l'architecte c'est à dire comment et là moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelques pistes intéressantes qui permettraient peut-être de voir un peu de faire un champ de voir le champ de la production architecturelle et les différents modes de production qui vont découler première chose importante quand même qui est pour moi un vrai changement de paradigme qui est assez incroyable c'est que cette méthode qui est tout à fait discutable à plusieurs niveaux soit devenue une réglementation comme je le dis je ne sais pas si dans l'histoire de l'architecture il y a beaucoup d'exemples de la loi MOP ce n'est pas une réglementation de ce type effectivement la loi MOP définit le rapport du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre mais pas selon un outil mis en place dont on aurait défini exactement les phases et les contenus parce que ce n'est pas juste avant projet etc c'est des contenus de chaque phase avec ces loads on n'a pas parlé mais c'est important c'est très important ça c'est hallucinant par exemple la manière dont ce n'est pas juste l'architecture qui est standardisée parce que à la limite le fonctionnalisme enfin de l'histoire de l'architecture a montré qu'on peut standardiser des éléments de l'architecture là c'est la méthode de conception qui est standardisée et ça c'est une vraie question ça c'est énorme ça veut dire que ça échappe totalement aux architectes à tout le monde et même à tous les théoriciens de l'architecture computationnelle qui pour moi se trouvent un peu dépassés par leur fantasme c'est que c'est certains en tout cas qui avaient cette obsession ce fantasme de la pure objectivité de la pure optimisation tu sais à qui je pense mais finalement ils en arrivent au cauchemar et peut-être à leur rêve ultime mais qui peut très vite se transformer en cauchemar parce qu'au fond là où chez ces personnages là je pense notamment à Philippe Morel au ZCT là où il y avait un romantisme au fond c'est-à-dire ils étaient dans la continuité de l'image de l'architecte auteur même si de manière totalement paradoxale parce que leur idée de l'architecte auteur c'est l'architecte qui ne contrôle plus rien et qui devient la machine mais c'était quand même romantique d'une certaine façon dans la mesure où cette idée d'optimisation et d'intégration de tout dans leur esprit au départ en tout cas puisque je connais notamment lui depuis longtemps c'était pas l'idée que c'est l'industriel qui maîtrisait tout et que pourtant on tend vers ça et au-delà de l'industriel ça devient des réglementations des lois quasiment qui vont c'est incroyable par exemple le fait que déjà en Angleterre on ne peut pas faire un bâtiment un équipement public sans utiliser la méthodologie BIM c'est même pas un logiciel c'est presque pire c'est une méthodologie et par ailleurs en France voilà on ne pourrait pas faire un bâtiment public bientôt sans utiliser ça c'est quelque chose qui vraiment interroge et à partir de là je me dis donc de nouveau quelle est la liberté du concepteur et quelle est la valeur artistique de l'architecture j'en arrive à quelque chose c'est que et ça vous le dites premièrement au fond je pense qu'il n'y a pas de nécessairement de je pense que les architectes vont toujours trouver le moyen dans tous les cas d'amener cette valeur artistique et cette dimension d'auteur comment tout simplement une des façons de faire la plus radicale je vais aller d'un bout à un autre la plus radicale c'est de dire je ne construis pas c'est à dire c'est au delà même du BIM la réalité du monde de la production de l'architecture est devenue cette réglementation des choses à l'extrême cette soumission aux finances etc donc je ne construis pas et je réduis l'architecture justement à une forme de représentation de l'architecture mais qui n'est plus du tout une simulation au contraire je ne construis pas je dessine et je dessine des abstractions liées à l'architecture pour moi l'exemple de cette on va dire attitude radicale ultime c'est notamment Pierre Vittorio Aurélie et Dogma aussi bien dans sa théorie que dans ce qu'il représente comme compréhension de l'architecture parce qu'effectivement fondamentalement il n'y a pas de construction je veux dire c'est au delà de toute idée de réalisation et ça c'est un extrême un autre un peu moins extrême moins radical que d'ailleurs je trouve moins intéressant personnellement c'est c'est même c'est un peu de la même équipe c'est Office c'est je ne sais pas d'autres bas au cou ou d'autres architectes qui sont aussi dans cette finalement primitivisme si vous voulez par rapport à à la réalité technique environnementale etc technologique de l'architecture mais qui vont chercher à le construire et ça c'est aussi même l'architecture suisse on peut le positionner là-dedans c'est à dire on part d'une pensée de l'architecture comme avant tout réduction de la réalité à quelques critères qui peuvent être l'image qui peuvent être la matérialité mais en dehors justement d'idées de toute intégration c'est au contraire on va réduire l'architecture à une chose la réalité de l'architecture à une chose sauf qu'on va pouvoir on va quand même la construire et donc ça c'est une résistance par rapport au BIM assez clair sauf que après je dirais qu'il y a quelque chose au milieu qui serait plus pragmatique encore ça serait de dire et ça je pense que c'est la plupart des architectes qui vont faire ça c'est-à-dire s'ils doivent se confronter au BIM c'est je sépare la phase de conception c'est-à-dire et les valeurs que je mets à l'architecture de la réalisation par BIM c'est-à-dire du passage au BIM et à la maquette mais je les sépare mais vraiment fondamentalement c'est-à-dire je les c'est pas comme vous le disiez dans le livre je fais des allers-retours mais vraiment je les sépare c'est-à-dire je suis l'architecte concepteur je choisis moi-même les valeurs que je veux mettre et les critères de jugement de mon projet et après j'essaie de trouver un projet qui va être le plus facilement réalisable à travers les outils de cette méthodologie-là mais qui va finalement s'imposer d'une certaine façon à la méthodologie et je pense que c'est ce qui va se passer et quels sont ces outils en amont donc c'est comme vous le dites le croquis le croquis la maquette physique et aussi le texte le texte l'écriture et je parle pas de texte l'écriture au sens de de données de data sur non pas du tout le texte le texte aussi ça je me rappelle du croquis ça vous en parlez ça je suis tout à fait d'accord il y a quelque chose de paradoxal et intéressant c'est que le croquis à la main rapide va d'une certaine façon peut-être avec le BIM prendre encore plus d'importance parce qu'il risque de remplacer les autres modes de représentation qui permettent aussi de comprendre comment dire de se projeter dans l'espace ou de se projeter de projeter l'idée que l'on a de ce que va devenir le projet par exemple effectivement on a la coupe le plan qui sont quoi qui sont des des représentations en 2D ou quand on fait une coupe finalement on ne sait pas d'avance ce qu'on va montrer la coupe permet en amont de réfléchir finalement à ce qu'il y aura après la coupe classiquement dans un dessin à la main permet de penser l'espace tandis qu'une section une coupe dans un modèle il n'y a pas de projection dans l'espace dans l'esprit juste c'est là tu l'as en fait c'est déjà là donc tu coupes dans tous les sens dans ton modèle c'est déjà là donc je pense qu'une fois qu'on a peut-être perdu et je pense qu'on va perdre cette représentation un peu lente qui prend du temps de la coupe ou du plan à la coupe où on passe donc on fait cet effort de projection mentale dans l'espace une fois qu'on perd ça et qu'on fait toute cette projection en 3D dans le modèle numérique le croquis va devenir important et bon et la dernière chose je voulais dire je vais finir avec ça c'est l'autre extrême qui moi me semble intéressant parce que tous ces extrêmes là c'est ceux qui refusent quelque part le modèle numérique d'une certaine façon qu'ils refusent ou alors qu'ils acceptent un peu à la fin de manière pragmatique et les autres qui m'intéresseraient c'est ceux qui partent du modèle numérique qui partent de l'idée de méthodologie et c'est peut-être un peu plus proche de ce qui pourrait se faire dans l'architecture computationnelle c'est qu'ils partent de ça mais dans une idée de transgression c'est à dire pas justement c'est au-delà du non-standard c'est au-delà de ce que tu disais il y a du standard ou du non-standard on crée des formes non moi je vais plus loin de mon idée c'est une transgression ironique ou humoristique c'est quoi l'ironique l'ironique c'est quoi c'est c'est Deleuze qui dit ça par rapport à ça des masogues l'ironie c'est partir de la loi et remonter à son principe la loi en fait c'est les règles c'est les conventions remonter au principe de la loi c'est par exemple chez SAD c'est remplacer le bien qui est en principe de la loi par le mal donc là on pourrait se dire c'est quoi le principe finalement inhérent c'est l'économie c'est la démarche collaborative c'est le gain de temps c'est enfin c'est renverser ça c'est dire dire on va utiliser cette méthode mais l'enjeu n'est pas du tout l'économie mais le gaspillage d'énergie gaspillage d'énergie de matière donc on va mettre en place une machine un protocole qui va gaspiller et de la matière et de l'énergie et du temps des gens qui travaillent etc. pour en arriver mais avec la même rigueur de la maquette numérique à un résultat qui va intéresser aucun industriel donc par exemple ça c'est une façon ça serait des modes d'inversion le deuxième l'humour qui me semble plus subtil c'est en fait c'est pas monter au principe mais c'est descendre vers les conséquences de la loi c'est dire c'est quoi c'est une loi qui dit on doit qui définit des conventions et des règles des procédures mais on va appliquer ces procédures avec un tel excès de zèle que l'on va à la fin en arriver avec les meilleures intentions on va en arriver au pire résultat donc c'est quoi c'est par exemple c'est l'idée de la grève c'est l'idée de la grève où on travaille plus et on fait les choses tellement bien tellement dans les horaires que par exemple en fait on enlève toute souplesse et ça vous en parlez dans le livre et ça ça m'intéresse c'est à dire que cette méthode qui se veut la plus objective la plus contrôlée en fait a besoin de souplesse pour marcher et moi là j'imaginais une transgression qui ferait que on entègre justement trop de données on met trop d'éléments on règle trop tout le rôle de chacun tout le monde devient une forme de machine qui exécute les choses les plus précisément ou à la fin de nouveau ça ne fonctionne pas parce que encore une fois voilà je vais finir là dessus moi ce qui m'intéressait c'est que ça ne fonctionne pas je pense qu'on peut peut-être te passer la parole directement parce que je suis senti non il y a des choses sur lesquelles je vais en mettre réagir effectivement je peux réagir directement sur l'approche en plus l'idée du computationnel que tu peux partir de cette démarche pour générer quelque chose qui en termes de la méthode est aussi innovant que la forme je pense que c'est tout à fait le genre de choses auxquelles tu réfléchis tout à fait en fait la question du computational design par rapport au BIM d'ailleurs on le voit dans la séparation par rapport aux enseignements et par rapport à tout ça c'est qu'aujourd'hui en tout cas tel que c'est représenté c'est qu'on considère que le computational design s'applique surtout au niveau de la conception et puis après il y a une passation vers le BIM c'est un peu ce que tu disais sur le côté je sais pas conception réalisation et ça se voit aussi au niveau des logiciels ou des choses comme ça c'est que les gens travaillent par exemple sur je vais citer des logiciels Rino ou SketchUp ou des choses comme ça et après on balance sur Revit Katia et compagnie etc parce qu'il y a un moment où on fige effectivement une forme une maquette et qui bascule dans le BIM on voit moi par exemple j'ai beaucoup travaillé sur la fondation Louis Vuitton et on voyait justement le passage de la maquette au niveau des architectes et au niveau justement après des études en bureau d'études j'étais à ce moment au niveau bureau d'études et on voyait qu'il y avait carrément deux maquettes et qui se faisaient miroir en fait et eux informaient une maquette et l'autre maquette s'informait à travers de la technicité donc il y a effectivement je pense que ce que tu dis sur la passation elle est elle est existante et elle est elle est ce qu'il y a de plus naturel que ce soit le croquis à la main que ce soit le développement par compétitionnal design ou par autre chose c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est à dire qu'il y a une rupture en moment et ce qui est inquiétant en fait c'est ce que tu dis c'est qu'aujourd'hui l'obligation de devoir rendre même en appel d'off des IFC ça devient aberrant c'est à dire qu'on arrive sur un moment où on n'est même pas déjà à l'énonciation en fait d'un projet qu'il faut en figer un modèle et c'est ça le danger parce qu'en fait le danger c'est comment d'un coup de l'IFC qu'on a produit on devient presque otage en fait sur le reste c'est à dire qu'avant on disait à partir de l'exé donc des fades on fiche vraiment pour la fabrication et jusqu'au pro on peut entrer en discuter bien sûr en figant plein de choses mais il y avait ces phases qui étaient assez souples parce que tu parles de souplesse qui sont aujourd'hui en train de se rigidifier parce que aussi aujourd'hui beaucoup de gens n'arrivent pas comme on lance le pavé dans la mare il n'y a pas d'anticipation et on est en train de récupérer en fait tous ces logiciels qui étaient en exé qui remontent vers la phase conception et c'est là où c'est compliqué parce que si on prend Katia enfin je ne sais pas si vous avez déjà ouvert Digital Project ou Katia mais c'est une mise à gaz donc on n'arrive pas à pouvoir projeter quelque chose parce que pour faire la moindre ligne il faut définir un point un plan une ligne etc un sketch pour arriver à quelque chose c'est très complexe au contraire du croquis et au contraire de logiciels comme je vais dire SketchUp mais aussi surtout Rhinoceros des choses comme ça qui permet en fait de pouvoir visualiser ou même maintenant de pouvoir intégrer la capture justement de gestes des choses comme ça etc donc il y a quand même ces choses là et si on arrive effectivement à créer une ligne en fait une chaîne en fait de processus qui va après qui intègre en fait et le BIM et le Compustational Design là on aurait gagné quelque chose mais c'est pas fait mais on aurait gagné quoi ? on aurait gagné justement la capacité de pouvoir influencer et de pouvoir réinjecter en fait des justement ce que veut le BIM c'est à dire produire des données sauf qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est que c'est une cascade et en fait l'idée du Compustational Design c'est de pouvoir faire en fait des boucles c'est à dire comment en fait on crée on prend de la donnée on en crée une donnée qu'on réinjecte en amont sauf qu'aujourd'hui elle s'arrête justement à une forme pour l'instant c'est à dire c'est ce que tu dis sur les flexibles c'est à dire mais comment on va au-delà c'est à dire que par exemple la pollution au niveau des surfaces des choses du financier ou les simulations différents types de simulations les simulations qui vont pas plus loin qui vont jusqu'à la réalité ça c'est quelque chose sur lequel pour l'instant aujourd'hui je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a réussi à répondre à cette question mais quand tu dis il y aurait un gain quand les deux vont se rejoindre quasiment mais en même temps tu dis que le danger c'est quand les principes de simulation dont l'enjeu est la productivité la rationalisation écologique économique etc structurelle constructive mais on pourrait très bien effectivement dire mais c'est génial c'est ça l'architecture devrait être ça voilà on devrait tout pouvoir calculer faire l'architecture optimisée écologiquement structurellement enfin moi je le pense absolument pas par exemple mais si on pourquoi je le pense pas parce qu'en réalité c'est totalement arbitraire dans la mesure où qui définit les niveaux de compétences écologiques économiques structurelles les industriels les financiers les maîtres d'ouvrage les entreprises au fond donc si on part de ça c'est que vu que l'enjeu du BIM c'est ça d'une certaine façon une partie de l'enjeu du BIM si ça ça vient qu'utiliser en amont et que ça cherche par exemple dans les premières phases où on doit rendre si ça influe dès le départ ce type d'enjeu comme par exemple c'est ce que vous écriviez dès le départ en LOD100 déjà on fait des calculs économiques à part des simulations si on commence comme ça si d'emblée on se contraint comme tu disais ça peut être ça aussi le fait que ça se rejoigne je pense que ce que tu dis est vrai même avec la méthode traditionnelle quand on sommet on fasse concours un projet à son économiste il fait le même ratio qu'on aurait pu sortir de la maquette BIM à partir des surfaces des passages pas tout à fait je pense pas du tout je pense parce qu'il n'y a pas l'idée de simulation et de se rapprocher du réel tout le monde reconnaît que et on le sait bien avec certains bâtiments de concours on sait très bien que ces calculs sont totalement approximatives et arbitraires on le sait très bien et c'est très important qu'il le reste tout le danger c'est justement de simuler la réalité mais là pour moi je pense pas qu'on simule la réalité et d'ailleurs dans cette question d'itération on est revenu plusieurs fois c'est justement ça qui est important c'est de se dire à un moment on peut simuler quelque chose approximer un certain niveau donc il y a un niveau de flou et puis on avance comme ça et la simulation peut être dans certains cas génératrice de formes et elle peut aussi dans certains cas de rien donner ou être complètement séparés et finalement voilà l'économie on fait juste un coup au mètre carré on a des mètres carrés et voilà moi je suis assez étonné par le fait qu'on ne sache pas combien de mètres carrés les étudiants ici ils ne savent pas le nombre de mètres carrés de leur bâtiment or ils ont avec les logiciels qu'ils utilisent les moyens de savoir quelle surface avant même de parler d'économie quelle est la surface créée et bien avec voilà en utilisant cette méthodologie avant tout je peux savoir pourquoi c'est si important au départ du projet de savoir exactement quelle surface j'ai un programme voilà c'est toute la question ça c'est intéressant j'ai un programme et justement nous je pense que là on a été assez innovants c'est qu'on a aussi essayé de voir en termes de programmation parce que les programmistes eux ne travaillent pas en BIM alors qu'en fait ce qu'ils font c'est qu'ils font des boîtes ils disent il faut autant de personnes dedans ils font exactement la structuration BIM telle que après les constructeurs ça a été le début de la fin pour moi à partir du moment où l'architecture a été pensée à être pensée par la programmation personnellement justement pour moi c'est le début justement de cette réflexion où on quantifie les choses où on programme et le fait justement qu'il y a des programmateurs qui en amont des architectes vont d'emblée définir le but pour moi c'est pas de dire que l'architecte doit tout maîtriser loin de là c'est de garder constamment des zones de flou et surtout ne pas céder à cette idéologie on s'est quand même mis dans un contexte de loi MOP qu'on a essayé d'avoir par rapport à la loi MOP mais je ne critique pas le livre dans la loi MOP c'est vrai qu'il y a une émission de programmation préalable et donc par rapport à ça on peut répondre que l'on maîtrise un certain nombre d'enjeux physiques du bâtiment qui ne sont pas forcément des enjeux géométriques et ça je pense que c'est quand même une avancée dans la réflexion de l'architecte y compris dans la remise en cause des enjeux programmatiques c'est qu'on n'est pas uniquement sur de la forme on n'est pas uniquement sur du matériau on est sur des enjeux qui sont sociaux des enjeux qui sont finalement des enjeux collants ça ça me sent par exemple intéressant vous dites à un moment donné on peut aussi simuler les mouvements de foule c'est vrai et vous dites aussi on peut faire la participation que c'est une nouvelle voie mais est-ce qu'on se rend compte du fait qu'à quel point il y a quelque chose d'incompatible dans l'idée mais c'est là que ça devient intéressant entre imaginer faire la participation de la population à travers ces maquettes numériques mais si on le poussait à bout c'est-à-dire vraiment chacun donne son avis et on sait déjà que toute la complexité de ces maquettes numériques c'est de faire travailler juste une dizaine de personnes ensemble et leur donner le même langage imaginez qu'on fait la participation c'est là que ça devient justement intéressant ça va donner lieu à des choses justement ces schémas il y a déjà des exercices j'adore celui-ci des chercheurs qui ont fait celui qui m'a plu c'est ça là c'est que ça ressemble à ça à la fin à quelque chose qui devient informe et absurde et ça va devenir parce qu'il y a une incohérence une incompatibilité entre les valeurs et les enjeux des industriels du maître d'ouvrage des on va dire de l'état ou des différents organismes de maître d'ouvrage et puis effectivement la population qui n'a pas du tout qui ne recherche pas les mêmes qui ne va pas avoir le même regard là peut-être tu touches à quelque chose qui est très culturel on va dire parce que effectivement si on donne le droit de s'exprimer à tout le monde il faut que tout le monde sache un peu s'exprimer sur cette question mais qu'il soit informé de cette question mais d'où la question de l'outil il s'agit de la culture mais même même sans parler de l'outil lui-même si tu demandes l'avis de tout le monde sur la fusion des atomes il n'y a pas beaucoup de gens qui sont informés mais l'architecture n'est pas censée être ça l'architecture justement elle ne peut pas être un langage universel qui va être réduit justement à un langage numérique c'est absurde je pense que personne n'essaie de réduire un langage numérique mais je pense qu'après il y a une différenciation entre un moyen qui est un échange comme des plans on peut parler de plans c'est une maquette qui normalement est censée permettre de mieux échanger entre les différents acteurs et après la question de la participation que de toute façon en tant qu'architecte on a quand on travaille effectivement avec les bailleurs on va voir les futurs usagers ou les locataires actuels et il y a des modes de participation donc il y a aussi la préparation de ces moyens là c'est pas dire bon il y a une maquette et tout le monde peut y aller et c'est pas vrai non mais justement c'est ce qu'ils disent aussi c'est ce qui est intéressant en même temps il y a ces tensions là c'est à dire que vous le dites il y a même un déchet qui s'appelle la maquette unique il y a encore une fois ce fantasme de la maquette unique sur laquelle on va travailler mais de la réalité c'est pas du tout ça d'ailleurs on dit que c'est un fantasme voilà et la forme informe que tu as montré c'est justement un peu la réalité plutôt c'est justement s'il n'y a qu'une maquette qui est censée tout faire et bien finalement ça envahit tous les échanges qu'il y a entre ça peut envahir tous les échanges qu'il y a entre les intervenants il y a ce risque mais la maquette non oui alors la maquette unique entre qui c'est ça la vraie question c'est par exemple sur la fondation pour revenir sur l'exemple là on avait une maquette unique sur pour les bureaux d'études pour les bureaux d'exé et l'entreprise mais les archives avaient leur maquette unique c'est à dire qu'il y a eu une séparation oui donc en gros de toute façon ça remet en question cette idée de collaboratif où tout fonctionnerait parfaitement on gagnerait du temps etc ça le remet en question il y a des conflits il y a des rôles et je suis d'accord avec ça parce que je pense qu'effectivement ça nous a fait gagner du temps sur cet exercice là sur ce projet là s'il n'y avait pas eu à quel niveau ça fait gagner du temps tout simplement parce qu'en fait quand il y a eu supposons que le gain de temps soit une valeur tout simplement au moment où il y a eu des changements par exemple techniques sur des accroches ou des choses comme ça les conséquences structurelles se répercutaient par exemple sur le thermicien qui du coup montait et disait mais attendez vous m'avez changé ma gaine et du coup il y avait de la discussion qui n'était pas découverte sur chantier ou après il fallait trouver la solution sur chantier et puis d'ailleurs c'était plus notre problème mais dès en amont en études donc tout était réglé en fait en études plutôt que sur chantier et grâce aux différentes maquettes qui communiquaient c'était une seule maquette qui était partagée par les 200 ingénieurs architectes et architectes qui étaient sur l'étude par contre lorsque vous faisiez une simulation mécanique de contrainte mécanique c'était à partir de cette maquette vous faisiez un export et les résultats étaient réintroduits donc c'est ça dans la maquette unique telle qu'elle est vendue promue par Revit c'est une maquette qui fait tout et du coup on est ça ça pourrait mais en fait on est très très moins du compte et pour l'instant je n'ai pas trouvé d'exemple non non mais ça pourrait mais ça restera de toute façon le domaine spécifique de ceux qui prennent la responsabilité et d'ailleurs l'une des questions qui n'est plus je ne sais pas si vous l'avez soulevé la question du visage et de la responsabilité il le soulève à un moment donné de l'auteur et de il parle et du voilà c'est qui il y a tout un chapitre justement sur la plateforme collaborative qui est justement essayer d'identifier ces enjeux qui écrit qui reçoit voilà la maquette est-ce que tout le monde peut écrire changer la maquette voir la maquette voilà en fait moi tout ce que je veux dire c'est que là on cherche la rationalisation des choses en fait on va dans quelque chose de totalement irrationnel et fou et c'est ça que je trouve rigolo c'est pas mal et que ça continue comme ça et que ça devienne collaboratif en allant dans tous les sens et qu'il faut arrêter cette idée de il y aura des optimisations par moment sur certains aspects mais sur la globalité de ce que représente peut-être l'architecture il n'y aura jamais d'intégration il n'y a pas d'intégrale c'est pas possible en fait non ça je suis tout à fait d'accord mais ça sur ça je pense qu'on est assez d'accord c'est que et c'est ce que je dis c'est que ce qui fait l'architecture n'est pas ce qui fait sens ce qui fait sens n'est pas modélisable modélisable non mais par contre on peut recréer du sens et pas juste des formes ou plus ou moins informelles mais c'est ça que je voulais dire on peut recréer du sens en utilisant ces outils c'est à dire on peut déplacer le sens intégrer par exemple un des sens pour moi propre à l'architecture c'est justement cette question de 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 l'incompatibilité des valeurs que l'on donne à l'architecture c'est un des aspects qui m'intéresse c'est à dire la question du fait que chacun a une perception et une interprétation différente et aussi un vécu différent de l'architecture et du coup utiliser cet outil qui a a priori l'ambition de plutôt réunir les choses pour montrer que pour générer des des outils des résultats un peu absurdes je pense que c'est un autre moyen de donner du sens grâce à ces outils oui oui mais je pense que je pense que d'ailleurs ces approches de effectivement si on commence à tout optimiser etc on arrive sur le cube avec on arrive sur le cube quoi donc c'est vrai que c'est pas c'est pas ça l'enjeu en fait l'enjeu il est plutôt comment ce qui est difficile aujourd'hui c'est plutôt de comprendre quels sont les niveaux de pouvoir d'influence ou d'action que l'architecte a encore et qu'il faut les définir il faut les par contre sans saisir et là moi je pense qu'on donne vraiment un un outil conceptuel c'est de repenser la question de la synthèse c'est que si la synthèse aujourd'hui quand tu dis on te redonne tu parles du livre voilà c'est un livre c'est que justement cette question il y a différents interlocuteurs c'est que là un moment il y a besoin d'un architecte pour faire la synthèse et c'est un travail qui pour moi est au coeur de ce qu'est l'architecture c'est à dire les gens parlent des langages différents et à un moment on est obligé de se mettre autour d'une table et de se dire bon mais alors qu'est-ce qu'on fait concrètement et ce travail là il peut être autour d'une table et il peut être partiellement autour d'une maquette numérique et là vous posez une question importante vous dites entre le BIM manager et l'architecte ou le chef de projet qu'est-ce qui se passe c'est à dire parce que on voit bien on le sait bien même dans tout type d'agence ou une organisation même sans utilisation de BIM ou une organisation complexe des différents intervenants par exemple juste quelqu'un qui est chargé de faire la synthèse autocad d'accord la synthèse autocad on se rend compte que ça peut rapidement devenir le lieu qui l'espèce le moment qui fige le projet et finalement qui fait la synthèse malheureusement la synthèse autocad devient la synthèse du projet et a priori c'est rarement les architectes les concepteurs véritablement à l'origine du projet qui font la synthèse autocad de la même manière avec le BIM manager qui va faire la synthèse de toutes les données il y a ce risque en fait de laisser l'architecture dans ce que ça va engendrer filer un petit peu dans une forme de synthèse c'est pour ça que moi je dirais c'est pas juste la synthèse reste l'architecture il doit intervenir en amont pour définir le protocole plutôt pour influer sur le protocole sur les temporités du protocole sur les réglementations et pour dire bah non enfin le L l'Od 00 pour moi c'est pas le programme c'est autre chose le L l'Od 300 pour moi c'est le moment où au contraire je vais faire couler du Nutella sur ma maquette et je vais voir ce que ça va donner ou j'en sais rien enfin c'est redéfinir des protocoles le L l'Od c'est level of development niveau de développement niveau de détail développement parce que c'est en fait aussi c'est un niveau de développement parce que c'est un niveau de détail et un niveau de définition donc c'est un niveau de détail géométrique et un niveau de définition au niveau des données donc c'est pour ça que ça correspond à un niveau on est à un certain point donc à un niveau de développement et sans aller jusqu'à l'extrême un peu ironique mais aussi que je dis je pense que dans l'architecture computationnelle un des enjeux c'est de travailler ces protocoles c'est de redéfinir des niveaux c'est du procédural c'est la conception procédurale c'est la conception procédurale c'est la définition et c'est là où aussi on nous comporte c'est-à-dire que c'est là où il y a la place de l'architecte et du designer c'est au niveau du choix du sens de l'ordre par exemple des processus et de comment on les définit mais au-delà de ça en fait je pense que aujourd'hui on est en fait vraiment dans une forme de transition qui est aussi absurde je voulais revenir sur cette question quand tu dis se mettre autour d'une table et définir les choses tu vois aussi des versions par exemple sur Renzo Piano sur le TGI qui d'ailleurs aurait pu ne pas faire avec du BIM mais qui s'est fait avec du BIM mais il disait et j'en parlais avec un des chefs de projet il disait c'est devenu aberrant la production de documents qu'on fait on en a produit mais énormément et on a tout sectionné parce que c'est facile on appuie sur un bouton et plus personne ne regarde par contre ça fige et la responsabilité elle est sur ces dessins parce que la seule façon aujourd'hui de viser et de responsabiliser c'est de définir un état et de le sortir sur papier parce que c'est ça qui va être tamponné mais il parle de ça il parle justement du livrable c'est-à-dire ça rejoint la question de la responsabilité vous dites peut-être qu'on pourrait à un moment donné tendre à ce que ce que l'on rend ce que l'on livre donc ce sur quoi notre responsabilité est basée ça va être la maquette numérique mais c'est pas tout à fait possible en fait parce que c'est d'identifier qui a fait l'éducation et qui a fait quoi oui mais c'est absurde aussi c'est d'identifier et après ce qui est intéressant c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent ne pas être remplies c'est-à-dire qu'il peut y avoir le flou et ça on a du mal à le concevoir c'est-à-dire qu'on peut faire une maquette et en fait ne pas remplir certains champs on n'est pas du tout obligé de tout remplir et ça c'est une capacité c'est qu'on peut laisser c'est hashtag on peut laisser hashtag à la place de donc on ne sait pas la valeur de l'registrage parce que c'est du matériau on peut dire ça peut être inférieur ça peut être supérieur on peut aussi donner un degré de liberté aux artisans et je pense qu'il y a aussi tout ce rapport parce que là aujourd'hui c'est des industriels de type Bouygues et Fâches qui nous imposent ce type de méthodologie et en fait on peut le retourner de manière à donner des modèles que des artisans peuvent utiliser parce que combien d'artisans modèrent modélise quasiment aucun mais avec l'open beam n'importe quel modèle peut être ouvert sur n'importe quelle tablette cuché en 3D coupe plan coupe élévation avec des définitions de matériaux donc c'est aussi une relation à jouer avec l'artisan on peut ne pas laisser passer non mais en fait tout ça c'est quand même très intéressant c'est vrai qu'on parle des procédures des protocoles mais il y a aussi le modèle lui-même le contenu les informations on peut jouer sur les informations que contient le modèle on peut décider que le modèle va tout traduire en texte c'est à dire que je sais pas ça va être que quantitatif ou au contraire tout en poétique c'est à dire que ça va être que des choses totalement floues c'est à dire que le poteau qui fait pas 40 par 30 mais qui fait je sais j'arrive pas à trouver mais en tout cas tout peut devenir entièrement flou pour que l'artisan chacun l'interprète à sa manière enfin en fait tout est possible on peut ça c'est c'est amusant plutôt je sais pas si tout est possible mais il y a des marges de manœuvre qui sont énormes et qui sont pas identifiées pour plusieurs raisons c'est qu'elles vont contre courant des gains de productivité des gains de temps que tu énonces comme pas forcément pertinentes dans un certain nombre de cas après j'ai eu le sujet peut-être actuellement pour la profession de s'approprier la maquette pour pouvoir la maîtriser et non pas autant mieux prendre ces outils en main et essayer de les contrôler nous-mêmes que de les laisser aux industriels ou aux maîtres d'ouvrage ce qui est apparemment tapeur non c'est pas c'est pas que j'ai enfin c'est pas que j'ai peur ça me ça ne m'intéresse pas est-ce qu'il y a ta peur pour l'architecture non parce que je pense que les architectes ceux qui veulent vraiment faire ceux qui veulent vraiment être dans une forme de de comme je le disais pour moi le fait de ne pas construire c'est aussi faire l'architecture donc tu vois c'est décider de ne pas construire faire que des représentations ou juste écrire sur l'architecture pour moi c'est de l'architecture donc après les voies sont larges sont ouvertes on peut chacun trouve sa façon de faire on n'a pas épuisé le sujet je pense qu'on n'épuisera pas non mais je pense qu'on ne peut pas l'épuiser mais peut-être qu'il y a des questions des remarques il y a peut-être des questions de l'assistance ouais des étudiants qui sont quand même ça vous concerne comment qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ce qu'on dit là par exemple ça vous concerne ou vous dites justement on s'en fout je trouverai mon moyen d'une manière ou d'une autre ou qu'est-ce que vous dites moi ce que je vois c'est que la sortie dans le monde professionnel des étudiants est assez contrainte par l'utilisation de de logiciels type Revit ou Archicad et derrière ça ça n'est pas la connaissance de cette méthodologie il n'y a aucune connaissance associée à cette méthodologie c'est uniquement la connaissance de ce logiciel qui leur donne accès à un travail mais du coup ils ne maîtrisent absolument pas les enjeux qui sont associés ça ne veut pas dire rentrer dans cette méthodologie pas forcément mais au moins maîtriser les enjeux et par rapport à la réglementation je vais revenir sur ça c'est qu'en fait aujourd'hui le permis de construire il est déjà abîmé parce qu'on fait un calcul de réglementation thermique qui lui est un calcul type texte avec toutes les parois toutes les coefficients de déperdition des parois géoréférencées et en fait c'est le bureau d'études qui le fait et l'architecte lui il se dit on va nous obliger à faire du BIM mais non en fait quand tu fais ton permis de construire tu t'es déjà engagé sur un modèle BIM mais tu ne le sais pas donc là je pense que il ne faut pas faire le permis de construire ouais peut-être tu construis ça c'est vrai que c'est effarant on le dit comme ça je n'ai pas de questions on va faire 50 milliards de calculs bon bah merci vous n'avez rien à dire c'est marrant vous avez envie de faire tout ça qu'est-ce que vous dites je me demandais simplement s'il n'y avait pas une notion d'échelle par rapport au BIM parce que quand on parlait de projets comme ceux de Rennes au piano ou alors des projets plus petits dans des bureaux d'architectes le problème ne va pas être le même pour gérer la maquette c'est vrai comme il y a beaucoup justement je disais autant ne pas faire du coup ne pas faire de permis de construire il y a des projets d'architecture où tu n'as pas besoin de permis de construire selon les échelles des intérieurs mais c'est vrai que tout n'est pas à mettre sur moi je suis d'accord je veux dire en plus l'échelle par rapport à la maison individuelle faire une maquette BIM ça n'a pas vraiment de sens les entreprises ne sont pas moi je ne suis absolument pas d'accord moi je ne suis pas d'accord non mais je ne parle pas je ne parle pas dans le sens je parle plus même ne serait-ce que dans le avec les entreprises avec les entreprises elles sont peut-être plus intéressées par tes informations que dans un cas où elles redessinent tout dans des petits projets dans le sens quantitatif c'est très intéressant quand même d'avoir une maquette BIM on peut quantifier précisément les surfaces des entreprises qui le font pour pouvoir alimenter la maquette des données historiques par exemple ils ont une église et ils vont injecter dans la maquette numérique des données sur comment ça a été construit comment sont les fondations etc ça permet de renseigner la maquette tout à fait ça c'est possible là on rentre plutôt dans la gestion du patrimoine il y a un chapitre sur la gestion du patrimoine et je suis moins moins content de ce qu'on a écrit parce que je trouve que c'est on a fait on a essayé de rendre le livre le moins obsolète possible donc on a le moins parlé de logiciel on dit de temps en temps ce logiciel il sait faire ça ou pas mais justement on est plutôt rentré dans le langage informatique qui permet de faire ça et sachant qu'il évoluera mais sa grammaire existe déjà par contre sur tout ce qui est la maintenance et l'utilisation c'est aujourd'hui l'imagerie avance tellement vite qu'on se demande si ça vaut le coup de renseigner des données sur de l'existant alors qu'en fait en faisant des diagnostics très précis maintenant on arrive à faire des diagnostics quand même assez précis de plus en plus précis et pas très cher et du coup on a moins de chances de se tromper alors que le modèle il sera toujours un petit peu différent de ce qui a été construit donc le diagnostic l'imagerie de diagnostics techniques de type imagerie infrarouge imagerie par drone orthophoto ce type d'imagerie plus des diagnostics par rayonnement rayon X et compagnie permettent d'avoir une vision très très précise de ce qui est fait et souvent on s'en sort mieux que d'avoir un modèle qu'il faut maintenir pendant des années et des années il y a des ingénieurs qui font toutes ces analyses sur le terrain infrarouge etc. et qui alimentent une maquette et qui s'en servent après pour faire des présentations aux clients et qui ajoutent en même temps des analyses il y a une question plus générale quand même parce que là dans ces détails c'est la question peut-être plus générale intéressante pour tous les étudiants architectes ici c'est est-ce que à un moment donné on ne peut pas aussi dire que vous n'êtes pas du tout d'accord mais ça pourrait être une façon de dire que ça soit dans une grande agence une petite agence c'est que toute cette dimension là va être reléguée à une maîtrise technique c'est-à-dire que je ne sais pas qui aime bien faire ça qui s'y connaît et voilà et qui se mettrait en rapport qui ferait tous les calculs qui lesait tous les trucs et pour moi ce n'est pas de l'architecture en fait c'est à côté c'est ça ça veut dire que aujourd'hui ça veut enfin c'est comme il y a des dessinateurs dans les agences voilà c'est un peu la même chose c'est un truc beaucoup en question le rôle de l'architecte projeteur en fait où avant c'était vraiment des choses qui étaient dissociées on avait un projeteur un architecte comme on a encore dans les bureaux d'études et finalement il y a aussi ce côté-là avec les logiciels informatiques avec Autocad on est devenu projeteur en fait c'est une chose qui s'est soudée et tout le problème c'est si on garde cette attitude-là quand on va dans le BIM et dans Revit je pense que c'est ça en fait qui nous pollue parce que quand on commence à dissocier les deux choses on peut très bien sous-traiter la construction du BIM comme on ne sous-traite n'importe quelle compétence aujourd'hui c'est ce qui se passe c'est pas forcément sous-traiter c'est collaborer de manière c'est-à-dire c'est-à-dire pourquoi pas moi c'est comme ça que je ferais je sais pas ce que vous en pensez mais qui était aussi une façon de répondre à cette question c'est dans quelle mesure on peut extrapoler de la première révolution numérique qu'on a connue en architecture elle a existé ne serait-ce que le passage de travail à la main en tout cas dans quelle mesure on peut extrapoler ce qui s'est passé à ce moment-là à ce qui va se passer avec le BIM c'est-à-dire est-ce qu'on peut tirer déjà des enseignements de ce qu'on a vécu déjà et se dire finalement il va se passer à peu près la même chose au contraire il se passe quelque chose de fondamentalement différent qu'on n'a jamais connu avant même lors de cette première révolution numérique et qui nous plonge dans l'inconnu et toutes les questions que tu as posées mais si on se dit qu'on va un peu reproduire ce qu'on a déjà fait on sait déjà par exemple que cette notion d'échelle ben non ça marche pas c'est-à-dire que avant enfin moi je me souviens quand l'autocade est apparu c'était pour les gros bureaux d'études et pour faire des énormes projets et le petit architecte il continuait à travailler à la main aujourd'hui n'importe quel projet est travaillé sur sur autocad ce dont tu parles le fait de dissocier les choses de dire c'est un domaine à part la résolution numérique c'est un domaine à part ce qu'on voit bien et les étudiants le vivent aujourd'hui c'est que nous en fait on arrive finalement à faire un peu des deux alors peut-être pas de manière optimale et sans doute qu'il y a une réflexion à avoir sur d'éventuelles pertes qu'on aurait dans certains domaines mais en tout cas il n'y a pas eu un abandon et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fait le projet sur autocad et qui le conçoit ça l'est parfois ça l'est quand même dans beaucoup d'agences ça l'est quand même parfois mais en tout cas ce n'est pas obligatoire ce n'est pas obligatoire tout est dans les écoles c'est pour ça que pour moi je pense que c'est les écoles l'architecture les directions la pédagogie d'une école qui doit définir si le BIM et toute cette manière de concevoir est vraiment l'essence du rôle de l'architecte ou pas je pense qu'à partir du moment où ça dépendrait des écoles moi je me verrais bien dans une école ou fondée une école ou zéro c'est-à-dire l'architecture ce n'est pas ça non on ferait du computationnel totalement c'est-à-dire tous les outils numériques mais pas l'organisation c'est-à-dire l'enjeu de l'école ce serait de détourner entièrement que l'expérimentation l'expérimentation quand on va jusqu'à la fabrication par exemple on va jusqu'au dessin de fab on va jusqu'à si on prend juste un tout petit objet qui est une installation qui peut être du sens du computationnel ou des choses comme ça etc on fait en fait on fait tout le cheminement jusqu'à l'arrivée et ça en fait le BIM c'est ça mais sur une plus grosse échelle c'est-à-dire qu'on l'amorce de toute façon cette réflexion-là ne serait-ce que quand on se dit ok comment on va du computational design à la fabrication fabrication manuelle ou digitale et si on a ce raisonnement-là mais sur une plus grande échelle effectivement sur une maison individuelle on est dans cette question de BIM aussi aujourd'hui mais moi c'est pas ça qui me dérange dans BIM ce qui me dérange dans BIM c'est encore une fois les réglementations et la manière dont les phasages sont donnés d'avance par le moins c'est ça qui me dérange le BIM c'est un outil après nous on l'utilise on ne l'utilise pas on est dans une échelle ou pas après est-ce que c'est pas le danger c'est de se retrouver au milieu entre tout ce qui est l'architecte se trouver au milieu entre tout ce qui est technique et tout ce qui est réglementaire politique donc on se retrouve pris entre deux feux presque à se dire on est obligé d'utiliser ça donc on va utiliser ça et nous on n'arrive plus à concevoir comme on veut concevoir mais après concevoir nous on peut le faire que ce soit avec ou sans ou à la main avec Archicad avec Revit ou avec autre chose après c'est l'adaptabilité de cet outil BIM que nous dans les écoles qui vont choisir qu'on va faire du BIM ou pas ou dans d'autres écoles qui vont dire qu'on va faire que du BIM chacun va l'utiliser à sa façon le problème c'est la réglementation qui nous oblige à le faire il faudrait définir ce qu'est le BIM le problème c'est qu'on met beaucoup de choses dans le BIM on met justement tout ce qui est l'usage des outils numériques et les différentes idées de procédures et de protocoles qui pour moi est essentielle pour toute école d'architecture par exemple et on met en même temps tout le langage administratif industriel etc toutes les réglementations et les procédures imposées auxquelles l'architecte il tente comme ça de s'adapter il faudrait faire un autre livre soit manuel non pas à destination des professionnels mais à destination uniquement du concepteur c'est à dire que là nous on a fait BIM et architecture c'est à dire dans le processus de conception architecturale actuelle maîtrise d'oeuvre maîtrise d'ouvrage c'était important pour nous d'écrire aussi vis-à-vis des maîtrises d'ouvrage qui ne comprennent rien aux enjeux du BIM et font des appels d'offres en disant en gros BIM 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 et voilà donc là on peut leur amener ça et discuter est-ce que c'est vraiment ça vous voulez vraiment rentrer là-dedans c'est sûr là ils vont réfléchir à deux fois ils vont dire oui tout ce que vous écrivez ils vont dire oui c'est justement pour moi c'est ça qui m'inquiète le plus c'est que c'est vraiment le tout le contrôle d'une certaine façon enfin de plus en plus de contrôle vers la maîtrise d'ouvrage et les entreprises aussi mais presque plus la maîtrise d'ouvrage qui dès le départ dès la première phase va pouvoir tout contrôler tout vérifier et ça je trouve ça horrible donc au contraire peut-être que si c'était pour les maîtrises d'ouvrage ils auraient fallu tricher et leur dire qu'en fait c'est pas du tout comme ça ça fonctionne vraiment autrement et que vous allez voir vous allez tout perdre il vaut mieux que ce soit que des petits croquis on comprend rien c'est pas grave les architectes ils sauront ils vont faire on s'est posé la question on s'est posé la question mais c'est vrai qu'on a préféré être plus honnête être un peu plus honnête mais c'est évident qu'il y a un potentiel de flicage énorme et par contre je reviens sur une version qui serait expurgée de l'aspect réglementaire il me semble qu'il y a des enjeux justement par rapport à la grammaire la conception typologique en termes vraiment fondamentales sur l'open BIM notamment qui là serait extrêmement intéressant à évoquer en école et c'est ça je pense que il faut jamais on recule sur le fait que le BIM c'est de la réglementation ou quoi que ce soit qu'on vient de dénoncer et que c'est plutôt un langage et une grammaire et qu'il y a des choses à faire avec c'est ça qu'il faut plutôt aborder en école c'est plutôt voilà et parce que effectivement quand ils vont sortir ils vont aller dans les ils vont être confrontés à toutes ces réglementations par contre qu'est-ce qu'on en fait c'est comme en tout cas au départ c'est vrai ça je suis tout à fait d'accord il faut le prendre comme dans les écoles il y a plein de réglementations enfin plein de choses que l'on réduit à des langages ou à des métaphores et à une manière de concevoir dans une école effectivement il ne faut pas le prendre comme enfin justement non non je suis d'accord ça c'est mais surtout je pense qu'il ne faut pas le prendre comme une contrainte il faut prendre comme que les architectes ont la capacité à s'adapter et il faut être à même justement pas qu'à s'adapter pas qu'à s'adapter justement à faire adapter l'outil voilà à créer l'outil on a toujours su contourner un peu la réglementation mais c'est une autre façon de le faire moi ce que j'aime bien c'est qu'il faut le maîtriser pour pouvoir le faire c'est la notion de milieu oui c'est que si on considère que c'est un milieu dedans effectivement comment qu'on soit dedans comment on et pas forcément contourner en fait c'est même pas le but d'essayer de contourner la loi c'est plutôt qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait dans ce milieu là et qu'il soit même qu'il soit même dans les flous ou quoi que ce soit mais voilà c'est plus ça et qu'il faut qu'on arrive nous aussi en tant qu'enseignants dans des écoles à créer des cadres de réflexion là-dessus oui je pense que c'est ça oui moi je suis compréhensible par rapport quand vous le comparez avec la loi MOP pourquoi est-ce que cet outil en fait qui est censé faciliter les interactions entre tous les acteurs d'un projet vient aussitôt dans les phases de la loi MOP et pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas justement à la fin enfin pas à la fin mais dans les dernières phases pour répondre aux questions à partir du moment où le projet justement se veut plus fixer et encore un projet n'est jamais fixé mais parce que c'est pas uniquement pour gérer la collaboration c'est pas que ça c'est justement pour fliquer c'est le fliquage c'est toute l'idée des simulations dès le départ c'est pour que tu puisses avant même que le projet ait commencé que tu aies une idée de son économie de sa vie de sa bon ça c'est un autre aspect on n'en a pas reparlé mais ça ça m'intéresse pour le coup mais ça aujourd'hui il y a d'autres moyens de le faire de passer par le vie mais ça se fait le flicage le flicage ils le font avec un économiste par exemple typiquement l'économiste qui nous colle de départ sur les appels d'offres etc c'est une façon de dire bon bah de toute façon maintenant qu'il y a un économiste vous ne pouvez pas dépasser vous ne pouvez pas faire n'importe quoi etc mais en fait de fond l'économiste il n'est pas non plus 100% fiable aujourd'hui c'est ce que s'aperçoivent les maîtresses d'ouvrage d'où ils veulent le remplacer aussi avec des IFC alors la méthodologie elle vient des Etats-Unis ou pays où il n'y a pas d'économistes ils sont intégrés dans la donc les écologistes ont bien senti ça venir et du coup eux ils répondent bien sûr qu'ils sont très 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 preneurs d'une démarche bim mais parce qu'en fait si on regarde bien justement la grammaire c'est pas l'orientation métier finalement eux ils sont un peu absents et je dirais que moi je reprendrais c'est assez intéressant ce que tu dis sur le fait que le projet c'est vraiment un processus et si on attend la dernière phase on va avoir du coup un nouveau travail qui va être de dire voilà je fais la maquette numérique or si on l'a pris avant ça peut nous avoir servi déjà pas que pour être fliqué mais aussi pour justement être autour d'une table et discuter du projet et ça nous a permis de l'alimenter au fur et à mesure et pas se retrouver juste à faire quelque chose parce qu'on est obligé donc je pense que et bon et puis toi tu voulais remondir sur le fait mais surtout sur l'idée de la vie du projet la vie du projet du bâtiment c'est à dire on prend du coup effectivement avec ça avec cette énergie qui est contenue dans le bâtiment de sa vie parce que c'est aussi on en a pas parlé mais c'est la vie après que le bâtiment soit construit voilà donc ça c'est intéressant quand même c'est comme si en fait c'était un moyen de garder mort vivant le bâtiment constamment le projet le projet même puisque le bâtiment c'est voilà le bâtiment lui il a pas été réalisé le projet ne s'arrête jamais au fond en fait c'est constamment dans le projet dans l'idée c'est qu'il est tout le temps contenu là où il pourrait mourir le bâtiment tu refais quelque chose tu changes tu intègres tout en fait ça c'est moi ce qui honnêtement c'est des questions choix mais moi le fait d'un moment donné de faire une autre phase de travail qui justement n'est pas intégrée dès le départ moi je suis pour le minimum de synchronisation ça c'est mon rapport aux choses le minimum d'intégration le minimum de synchronisation pour qu'il y ait le maximum de coupures dans un monde où tout va dans le sens de l'intégration et de la synchronisation je pense que la singularité d'une oeuvre la singularité d'une expérience que ce soit celui du concepteur ou celui du quelqu'un qui vit c'est la désynchronisation donc c'est les ruptures donc du coup je comprends que effectivement si on est un peu pragmatique ça semble raisonnable ça coule du bon sens quasiment de dire bon bah on commence dès le départ on ajoute petit à petit et après on voit mais en fait non moi personnellement je pense qu'il faudrait au maximum amener ses coupures enfin moi c'est ce que j'essaie de faire avec les étudiants dans le projet c'est à constamment amener des moments de coupure de doute même s'il y a une continuité et justement ne pas pour moi le projet c'est pas tu prends une ligne tu tires c'est pas tu pars pas dans un truc jusqu'à la fin c'est pas un fil comme ça à chaque moment amène de nouveaux paramètres de questionnement voilà c'est l'itération mais après dans l'itération tu peux donner l'importance sur la continuité ou sur le moment mais c'est là où on a notre choix c'est là où c'est là où c'est là où on a notre choix c'est là où on a notre influence c'est qu'est-ce qu'à un moment on va dire on va plutôt on va mettre l'accent sur c'est ça la discontinuité ou le voilà bien sûr je peux pas tout non bon oui est-ce que dans l'histoire d'une ville ça a été généré à la base parce qu'il y avait la volonté d'un langage commun ou est-ce que ça a été généré par le fait que l'architecture était tellement complexe par exemple le computational design ça a été tellement complexe qu'on avait besoin d'une autre forme de maquette pour répondre aux problématiques créées par la complexité des formes par la complexité du nombre de panneaux différents plus fabriqués en série etc tu as dit c'est les logiciels c'est les industriels qui ont créé des logiciels ah si c'est un petit peu les deux parce que c'est initialement le BIM la démarche utilisée dans toutes les industries comme l'aéronautique ou l'automobile pour le catalogue de pièces même certains fabriquaient spécialement pour un modèle mais ça devient un catalogue c'est une idée quand même d'optimisation dans le même sens le premier c'est de rapidité d'optimisation à l'origine quand même c'est ça aussi de représentation ah de quantification ouais mais pas forcément parce que comment tu fais un plan sur un avion il y a des centaines de milliers de pièces différentes qui sont à des positions différentes donc tu peux pas tu peux faire des coupes de principe mais tu peux pas avoir toute la représentation si t'avais pas un modèle c'est de là où est né en fait Katia et qui a été après appliqué effectivement sur avec Digital Project sur les bâtiments de guéris mais justement ce guéris né c'est assez intéressant parce qu'on comprend très bien pourquoi dans l'industrie c'est nécessaire pour faire un avion de chasse par exemple mais un bâtiment pourquoi ça serait un avion de chasse quand on le voit le bâtiment de guéris c'est une technologie c'est une gamgie de matériaux c'est une technicité qui dépasse l'entendement donc pourquoi est-ce qu'on aura besoin de ça en fait du coup c'est intéressant quand même de voir qu'on part quand même d'un avion de chasse et qu'on arrive à un bâtiment d'architecture qui est quand même une fondation d'art mais là c'est l'absurdité on pourrait dire que c'est l'absurdité qui est intéressante le pire pour moi c'est même pas ça quasiment le pire c'est justement qu'on essaie d'adapter la même chose pour l'architecture standardisée c'est là que c'est le plus dangereux c'est à la limite pour faire du guéri pourquoi pas mais il devrait en avoir un ou deux et c'est tout mais pas plus c'est ce qu'on parlait d'échelle sauf que c'est un outil après les gens l'utilisent comme ils veulent je pense pas là c'est l'architecte qui choisit il prend ces outils là c'est pas vrai il faut pas oublier que les outils c'est des milieux les outils ils orientent notre façon de voir de penser de vivre les logiciels c'est pas un truc juste qu'un outil que l'on détourne comme on veut qu'on utilise c'est pas vrai moi j'ai voulu le croire c'était une de mes grandes discussions avec Philippe et là il y a totalement raison un outil un logiciel à partir du moment il sort déjà il sort pas de nulle part il sort d'un contexte justement il sort d'un contexte idéologique financier technique technologique et à partir du moment où il devient quelque chose qui se une contagion du logiciel à un moment donné c'est comme un milieu c'est une maladie ou je sais pas ce que vous voulez mais c'est un truc sur lequel on n'a pas à vrai dire une totale distance que l'on prendrait comme un outil dont on fait ce qu'on veut c'est pas vrai malheureusement je dirais que même l'outil quand on prendrait comme on veut on le prend pas tout à fait comme on veut ça existe pas même avec le crayon on est limité à notre savoir-faire à l'utiliser donc je pense que l'outil logiciel ou matériel physique je reviens je reviens sur le fait que c'est pas un outil c'est pas un outil c'est un appareil qui conditionne notre rapport au monde au sens de déos et si on le reprend au terme de langage informatique donc il y a une grammaire il y a des mots et donc ça permet pas de tout faire il y a des contraintes que j'ai évoquées il y a des limites voilà en aéronautique ils ont d'autres limites donc c'est pas exactement la même grammaire et cette grammaire elle est pas parfaite mais c'est pas un outil je suis désolé je reviens sur cette distinction parce que ça ne fait pas on peut pas tout faire avec mais c'est pas un outil si on tombe dans l'outil égal BIM on fait le jeu de des logiciels qui aujourd'hui font une certaine forme de BIM une certaine forme d'architecture et parce que on est envers ça de manière beaucoup plus plus rapide on est tout à fait d'accord c'est juste le terme outil moi dans le terme outil justement j'utilise outil dans les deux sens et on peut dire c'est juste un outil qui mais je revenais parce qu'il y avait eu ces deux niveaux et si effectivement c'est des outils qui viennent de l'aéronautique si c'est une méthodologie qui vient de l'aéronautique elle a été adaptée au monde du bâtiment et du coup ça n'est pas elle n'est et d'ailleurs elle n'est tellement pas orientée forme extraordinaire qu'aujourd'hui par rapport au langage pour faire de l'interopérabilité guéri ça n'est pas possible avec l'IFC parlons clair c'est pas voilà c'est l'IFC c'est le langage le langage open source qui permet d'utiliser différents logiciels et que votre projet soit lisible sur différents logiciels donc je pense qu'il y a quand même une modification certes ça vient de l'aéronautique mais là ça a été passé au spectre de l'industriel qui vend des produits avec des références produits des choses qui sont voilà donc c'est quand même très très lourd de conséquences avec des y compris on peut mettre on peut savoir comment étant emballé le produit que vous mettez sur le bâtiment vous pouvez le renseigner sur votre bâtiment ce qui est assez intéressant aujourd'hui on a fait des calculs savoir combien d'aller-retour de camions il y avait pour enlever la terre on peut répondre si on s'intéresse à ça c'est une notion de latence on peut aller jusque là c'est à dire la vie du bâtiment autour du bâtiment pour faire le projet donc c'est juste pour élargir sur le fait que ça n'est pas qu'un outil et c'est une grammaire et si on ne la maîtrise pas du tout je pense qu'on a tout à y perdre même si après on ne l'utilise pas forcément tel qu'on veut on peut tout à fait l'utiliser de manière détournée et ça ça ne tient qu'à nous d'inventer la manière dont on l'utilise mais de passer à côté c'est passer à côté de comprendre ce que c'est qu'un dessin vectoriel par rapport à un dessin raster pour moi c'est à peu près ce niveau c'est que si on ne comprend pas la différence entre un dessin bitmap et un dessin vectoriel aujourd'hui on a un peu de mal je le remettrai pour l'analogie je suis tout à fait d'accord avec cette analogie pour moi c'était assez pertinent ce point de vue sur l'analogie CAD à quelques différences à quelques différences intellectuelles puisque il y a des choses que l'on ne voit pas mais je trouve que c'est pour ça que je prends l'exemple du vectoriel versus image et ça dit pour moi c'est une question en fait je ne sais pas si on peut extrapoler cette référence que tu cites avec ce qui va se passer pour le bim est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou est-ce qu'il va se passer quelque chose de fondamentalement différent je pense que ça va être différent mais il faut voir passer du temps pour voir si ça arrive mais différent dans le sens dans le bim on utilise des objets et non pas des lignes le cadre qu'est-ce qui changeait c'est qu'au lieu de faire une ligne avec un retring on la faisait de façon virtuelle sur l'écran non mais je vois bien les différences mais qu'est-ce qu'il y a de fondamentalement différent c'est-à-dire en quoi de parler d'objets plutôt que en quoi ça va changer fondamentalement notre rapport au monde notre rapport à la compréhension de ce qu'est l'architecture le projet c'est ça qui sera je pense que c'est ce qui manque c'est le niveau d'abstraction que donnait le dessin s'il y a un livre à faire je pense que ça serait celui-ci c'est-à-dire en quoi tout ce que vous avez décrit là va modifier notre rapport à la conception pour moi c'est la différence qu'il y a entre représentations du réel où tu abstrais en fait le réel et la simulation où tu t'es censé être dans la simulation du réel c'est-à-dire sans distanciation c'est un peu ça je pense surtout que l'objet virtuel en fait ce qui est virtuel et ce qui est physiquement il va y avoir la capacité de en fait ça change vraiment ce rapport en fait à juste est-ce que c'est un objet en 3D et juste un dessin ou maintenant dedans il y a aussi toutes les informations et ça va changer en fait effectivement le rapport à la maquine numérique et pour tout le monde c'est-à-dire que là où aujourd'hui cette maquine numérique nous sert à nous en tant qu'architecte pour faire des constructions là où en fait derrière il va suivre en fait le bâtiment même presque dans comment dire inclus dans dans la construction quoi dans le physique en fait c'est que il a un texte du réel oui mais c'est surtout c'est une question de temporalité ça intègre tout le temps du bâtiment c'est là que c'est important c'est-à-dire tout ce que contient le bâtiment avant même qu'il soit quasiment conçu jusqu'à sa vie future jusqu'à ce qu'il soit déconstruit voilà donc ça ça change quand même un peu la chose mais il faudrait vraiment vérifier en quoi ça et après un autre truc même c'est la dimension collaborative qui est suggérée est-ce que ça existait avec les autres outils un peu quand même je parle pas du papier mais je parle un peu je sais pas xref travailler en xref c'est déjà c'est proche du collaboratif mais par exemple une ligne quand on dessine une ligne à la main ou sur autocad on n'est pas obligé de définir ce que c'est cette ligne quand on la fait dans un logiciel BIM il faut qu'on construise un mur ou un poteau ou quelque chose oui mais en même temps Archicad ça existe depuis longtemps je pense qu'on va conclure oui mais c'est pas BIM Archicad en soi le logiciel je vais laisser la parole à mine pour conclure ça ça existe depuis 30 ans oui en fait c'est pas on a déjà dépassé juste pour conclure plutôt pour continuer ce débat je voulais juste vous dire effectivement que on organise des conférences avec Francesco Singolani sur le post digital donc sur la question justement du tout digital qui commence le 21 février avec Yasmine Abbas sur Form Follow Emotion et le 7 mars il y aura Olivier Sennic qui viendra parler du BIM qui est aujourd'hui un des architectes qui s'en saisit le plus dans la question donc je vous invite aussi c'est quand ? c'est quel jour ? le 7 mars le mardi c'est les conférences du mardi donc ça commence le 21 février avec Yasmine Abbas on va renvoyer c'est à quelle heure ? c'est à 13h c'est les conférences du mardi qui ont lieu ici ? qui ont lieu je crois dans l'amphi 7 mars voilà ça commence le 21 février c'est le 7 mars le 21 février le 7 mars c'est Olivier Sennic sur le BIM il pose les mêmes questions pas tout à fait les mêmes mais en tout cas pas tout à fait les mêmes points merci 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 merci